Oui, donc non, c'est Michel De Graff, c'est fondateur d'initiative MIT-AIT1 et ça, c'est le premier guide d'initiative-là sous arbitrage actif dans ces actes mathématiques. Donc, l'objectif, nous, vraiment, c'est de créer un nouveau système où Timonio apprenne de façon qui est bien interactif, ça n'est pas l'idée d'un parc que Jacob répète. Donc, comme nous voulons ça, et pas assez secondaire avec l'université, nous aurons aimé créer plus matériel que Timonio avec ACN dans plus de niveaux, dans plus de matières. Donc, nous allons introduire par Bernard Diez qui est dans l'équipe là, qui est le SORA Edwold Stroh. SORA le même, là, gérer une plateforme que nous allons lancer, qui va créer une combite largement large du côté d'enseignants qui va contribuer matériel en crayol sous différentes matières à différents niveaux. Donc, SORA, qui sera un petit souposé, là, une plateforme. L'histoire est vraiment belle, mais ça nous suppose que nous avons fait plus de ressources et nous avons créé un espace. Côté, parler en crayol, utiliser crayol dans sa classe PAU, c'est un bagage d'encourager. C'est pour ça que nous avons créé une communauté qui est vivante. Côté les professeurs qui ont échangé les leçons non seulement en physique et en sciences, mais dans toute matière, dans tout niveau. On a lancé la plateforme comme ça ou qu'on a joué sur h-a-i-t-i-point-m-i-t-point-e-t-i. C'est là où on a joué la plateforme là, n'importe où on a contribué les soignants là-dedans. Côté, nous avons gagné une équipe qui parait pour nous aider, non seulement avec autographe crayol, mais ça nous a fait tout. Nous avons parlé sur l'apprentissage actif. Côté, nous avons vraiment engagé tout le monde. Nous avons demandé à poser toutes les questions, répondre aux questions que vous comptez dans les leçons. Au lieu de pouvoir, toutes les réponses. Côté projet, ça a sorti même. Côté projet, ça a sorti ? Bon, projet ça, j'étais fait dans un atelier. Nous avons fait un atelier en Port-au-France, en Boston, tout près au Cap. Et puis, nous voulais continuer à travailler ça, mais j'ai continué sur Internet là. J'ai fait mon collaboré en tant qu'un réseau social, j'ai créé un groupe WhatsApp. L'objectif, nous, c'est pour tout le monde dans le pays qui a participé là-dedans. Il y a pour un atelier où il y a une graine. Quelque monde. Il y a pour l'assemblée. Il y a pour l'assemblée. Il y a pour l'assemblée. Il y a pour l'âge, pour l'âge, pour l'âge. C'est ça. C'est ça. Qui a appelé, de bon côté, et et docteur Paul Belloni. C'est pas vrai ? Et docteur Paul Belloni, là, nous écrit un livre ça, guide physique ça. Ça t'avait dit que les créolans ont une capacité pour être capable d'exprimer des concepts scientifiques. Oui, nous avons toujours un point d'exemple. J'ai eu un exemple. Quand j'ai commencé, il y a eu un truc qui est chez nous. Et puis, j'ai eu un truc qui nous disons. Ça a eu un truc qui est arrivé au texte matériel, qui a eu des premiers éliminés depuis que nous avons eu un texte matériel. On a eu un terme là déjà. Et puis, avec la plus grande, on a eu un truc qui est déjà arrivé au texte matériel. Et puis, tout ça, il y a eu un truc qui est un truc qui est pointé. Nous avons eu un truc qui est un peu plus profondément. Même si nous avons eu un exemple, même si nous avons eu un peu français, mais si nous avons eu un exemple, que nous avons eu un peu plus profondément. C'est une compréhension de toute la population qui parle de créole, qui dit « t'aimais déjà ». Guides de physique, initiative MIT, IT, c'est pour les peuples parfaits, c'est pour les universitaires, c'est pour les élèves d'école. Et maintenant, est-ce que nous prenons contact avec le ministère d'Education nationale pour nous intégrer, guides-là dans l'école et dans le centre de formation professionnelle ? Allez, c'est pour toi ! Au début de l'année dernière, l'Education nationale n'est pas très bien. Nous avons apporté l'Education nationale, nous avons apporté l'Education nationale, nous avons apporté le monde, nous avons participé dans l'atelier. Donc, le guide physique, c'est tout de suite, nous avons apporté l'atelier dans l'atelier. Et je viens de définir l'atelier, les biologiens, les chimiques, l'atelier, les mathématiques, mais c'est tout de suite. Alors qu'on a un livre « en folie », il faut qu'on écoute l'Education nationale, qui est imprimée. et de profiter dans les informations sociaux et ceux-ci nous prennent rencontré et on a tout l'impression de GEPKA où vous pouvez identifier vous étiez à nous aussi. Bon, c'est tout un plaisir et pour nous qu'on peut parler ensemble avec nous et nous-mêmes c'est où nous sommes dans la ville, nous avons la réponse à GEPKA édition et nous travaillons ensemble avec l'équipe de l'Initiative MIT-Haïti pour nous aider à nous aider. Les gens sont en publics. Il y a un livre qui est une bonne qualité. Il y a un livre qui est bien présenté et je pense qu'il y a un plaisir d'apprendre ce qui est là-dedans. Et je professeur de Grabo, je pense qu'il y a un livre qui est 10 livres et si on travaille assez sérieux, on peut aider, nous sommes professeurs, et lèvons tout dans l'apprentissage physique. Et nous connaissons que les difficultés, par exemple, lorsqu'il y a un livre, par exemple, qui est écrit dans votre langue, nous ne pouvons pas comprendre. Donc, nous devons avoir des concepts, nous ne pouvons pas prendre ça, nous ne pouvons pas prendre ça, nous ne pouvons pas comprendre. et nous pensons que le travail, c'est la facile idée à ce que le monde qui vient préparer les manuels scolaires, pour entrer dans la classe, nous pouvons utiliser le concept pour ce travail. C'est un bon travail, et c'est aussi sérieux que l'Initiative MIT-Haïti mette en place qui est capable d'être dépayé, non seulement élèves, mais aussi dans la langue créole. Eh bien, nous pouvons le boucler tout là, pour nous faire quoi le gratuit du cercle ? Quatrième, nous allons commencer avec le professeur de Grabo, n'espère qu'on a terminé avec lui, qu'on a dit dernier mot, parce qu'il n'y a pas oublié, et nous avons la 25e édition de l'Ivampoli, Jou Fête Dieu ! Oui, mon cher, pour moi, c'est vraiment un poétique que l'équipe MIT avec JEPKA. Nous avons la 25e édition de l'Ivampoli, parce que... 25e ! Parce que nous savons que le plus fort de vieux, c'est en français, alors que nous avons besoin pour avoir plus de ma créole, parce que la lecture est importante. Mais si vous n'avez pas besoin de livres dans tout domaine, dans la propre langue maternelle, vous n'avez pas besoin d'acheter sous deux piles, pour nous apprendre, dans le cœur content, pour nous avoir une jambe d'apprentissage. Donc, nous espérons que... dans le catalogue de l'Ivampoli, j'ai eu plusieurs éditions qui a très gros et fort pour publier en créole tout. Donc, ça me fait beaucoup de plaisir. Et comme nous savons que c'est le seul livre dans la science à gros niveau ça, qui est dans l'Ivampoli, j'espère que ça va nous donner plus d'engoulements, plus d'exemples pour l'année prochaine, quand il y a toujours plus de livres dans la science de mathématiques, en créole, ou enseignants, ou étudiants. C'est parti !